La France est un pays reconnu dans le monde de l'esport et beaucoup nous envient nos fans, toujours plus engagés que cela soit sur les réseaux ou dans les tribunes. Mais alors qu'il n'y a pas un mais des esports avec une multitude de disciplines, il est l'heure de s'attaquer à League of Legends avec une première vidéo de storytelling sur ma chaîne. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'on va parler de League of Legends étant donné que j'ai déjà donné la parole à des personnalités comme Kamel, Laure Vallée ou encore Niski. Mais le format était bien évidemment différent et pour cette première dans l'univers de League of Legends, l'esport roi en France, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire d'une équipe bien précise. Et si je vous demande quelle est l'équipe qui a le plus marqué le développement de la scène compétitive sur le jeu, à questions subjectives, réponses subjectives et plusieurs noms vont forcément ressortir. Certains vont me dire est-ce que ITT1, l'équipe du Godfaker ou encore G2 Esports peut-être qui a dominé la scène européenne pendant des années et qui la domine d'ailleurs encore. Pour les plus chauvins, vous allez me citer la KC, évidemment qui a redéfini les codes du supporterisme depuis son arrivée avec ses événements XXL et l'ouverture imminente des magnifiques arènes. On a à d'y être. Bref, plein de réponses sont possibles, nous n'avons pas le même maillot mais nous avons la même passion et au final il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. En revanche, il y a une équipe à laquelle vous n'avez sûrement pas du tout pensé et qui mérite quelques minutes de votre temps de par son influence sur la scène compétitive de League of Legends. Cette équipe, elle tient en trois petites lettres L.M.Q. Et l'histoire de L.M.Q. elle est méconnue mais elle est pourtant passionnante avec le meilleur mais aussi le pire de ce qu'on pourrait imaginer pour la scène Esports. Quand je dis le pire, je parle quand même de salaire impayé, des low boosting ou encore de violence conjugale, donc je ne rigole vraiment pas. Mais le parcours de cette équipe a surtout redéfini les règles compétitives du jeu et a eu une énorme influence et le paysage tel qu'on l'a aujourd'hui serait bien différent si cette équipe n'avait pas existé. Entre rêve américain et véritable cauchemar, il est l'heure de se plonger dans l'histoire de cette équipe oubliée. L.M.Q. c'est parti. La règle des imports. On pourrait partir de l'histoire de L.M.Q. pour arriver jusqu'à cette fameuse règle si importante aujourd'hui dans le monde compétitif de League of Legends mais j'avais plutôt envie de vous prendre à contre-pied en faisant l'inverse. Vous connaissez mon amour pour le dribble et les appels contre-appels sur un terrain de football. Au niveau du storytelling, c'est peut-être un peu un poil moins beau mais je pense que ça va rendre cette vidéo beaucoup plus compréhensible et ça évite aussi de faire planer inutilement une sorte de faux suspense en tournant autour du pot. C'est à cause ou c'est grâce à L.M.Q. qu'on a aujourd'hui une règle concernant les imports de joueurs sur League of Legends. Une règle fondatrice qui est hyper importante. Et même si l'e-sport c'est un business, les joueurs ne sont évidemment pas de la vulgaire marchandise qu'on importe ou qu'on exporte. Le terme de joueur importé n'a aucune connotation négative. Il renvoie un joueur formé au sein d'une région A et qui a été recruté par une équipe au sein d'une région B. Alors que sur League of Legends, la Corée du Sud reste à ce jour le pays référent, c'est typiquement souvent des équipes américaines ou européennes qui vont signer un joueur coréen qui parle potentiellement moins bien anglais ou pas du tout mais qui clique potentiellement beaucoup mieux. Je ne parle bien évidemment pas ici d'une ADN diff mais d'une formation dès le plus jeune âge avec un système scolaire beaucoup mieux adapté à la pratique compétitive, une société plus inclusive et une culture qui a fait de l'e-sport un domaine de l'excellence. En Asie, il y a un truc en plus quand même, il y a vraiment une culture de l'excellence qui est extrême. En plus ça, il y a une grosse culture chez les Coréens de la discipline. Au-delà de leur culture de la réussite, ils savent écouter, ils savent se plier aux besoins d'un collectif, d'un groupe. Et je pense que ça, ils le font plus facilement que des Européens ou des Américains. Ce qui a beaucoup d'importance parce que la rigueur dans League of Legends, c'est ce qui fait souvent la réussite des équipes. Le sujet il est passionnant mais je vous conseille de lire le dossier Explore de l'équipe ou de regarder la vidéo de mon ami Review pour mieux comprendre les intérêts qu'ont de nombreux clubs à importer des joueurs coréens. Aujourd'hui, dans un monde toujours plus globalisé, les joueurs importés sont donc très courants. C'est le cas en Europe comme je le disais, en Amérique du Nord, même en Chine où il y a eu un exode coréen massif en 2015 mais aussi en Ligue française dans le tiers 2 où des équipes comme GentleMate ou Aegis ont par exemple chacune deux joueurs coréens dans leur équipe qui comptent en tout cinq joueurs, les trois autres étant donc des locaux à comprendre, des Européens. Et si ces deux équipes ont très exactement deux coréens dans leur rang, ce n'est pas une coïncidence. C'est tout simplement parce que c'est la limite maximum autorisée par les règles de Riot Games, l'éditeur du jeu. On ne peut pas avoir plus de deux joueurs importés dans une équipe. Cette règle est un dénominateur commun qui s'applique partout, que cela soit dans le tiers 1 ou dans le tiers 2, en Europe ou ailleurs, elle est devenue incontournable et pendant le mercato, les structures doivent composer avec elle au moment de constituer leurs équipes. Mais cette fameuse règle des imports, elle n'a pas toujours existé. Pendant un moment, on pouvait ainsi aligner une équipe importée de la tête aux pieds, ce qui pose pas mal de questions et met en difficulté le développement de talents locaux. Cette règle, elle est apparue fin 2014 avec la IMP, qui signifie Interregional Movement Policy. Cette politique a été mise en place juste après la success story de LMQ, une équipe qui avait fait beaucoup parler d'elle pendant l'année 2014 en profitant un maximum de l'absence de régulation, impossible d'être en tort quand il n'y a pas de règle. Son succès mais aussi ses excès ont directement motivé la création de l'IMP. En fait, ce qui a été intéressant avec LMQ, c'est que ça a amené une vraie politique de limitation des imports, où là, du côté des ligues occidentales, on s'est vraiment dit, « Ah mais attendez, il y a un souci quand même, si on a cinq joueurs chinois qui peuvent débarquer comme ça et prendre une place, en fait c'est complètement en décalage avec la ligue, avec les attentes des supporters de la ligue, donc pour moi ça a vraiment servi d'électrochoc, ça a permis de mettre en place toute une législation qui permettait d'éviter les abus à ce niveau. » Bien évidemment, le nombre d'imports est limité à deux par équipe, mais c'est important de préciser que si vous restez assez suffisamment longtemps sur le sol de la région dans laquelle vous avez été importés, vous pouvez être considéré au bout d'un certain nombre d'années comme local. C'est par exemple le cas de certains joueurs comme Impact en Amérique du Nord ou encore Birxen, pour ne pas le citer. A l'origine, LMQ est une équipe chinoise qui prend forme le 5 juillet 2013, c'était même l'équipe sœur de Royal Club, une structure qui parlera aux connaisseurs étant donné qu'elle n'est passée pas loin de gagner les Worlds fin 2013 avec le très grand Uzi, mais bon ça c'est une toute autre histoire. En tant qu'équipe chinoise, elle a donc tout naturellement cinq joueurs chinois dans son équipe et un coaching staff entièrement chinois et sans grande surprise, LMQ évolue en 2013 en LPL, la Ligue Professionnelle de Chine. Mais si en 2013, Royal Club est une des meilleures équipes du monde, comme le prouve son titre de vice-champion du monde cette année-là, LMQ vit dans l'ombre de sa grande sœur, l'équipe joue le bas de tableau en Chine et regarde les Worlds depuis son canapé. Dans l'e-sport, il n'y a pas que des gagnants et finir 6e sur 8 en Ligue Chinoise, c'est pas ouf mais c'est pas non plus honteux. Mais joueurs comme dirigeants ambitionnent évidemment à mieux et c'est dans ce contexte que germe chez LMQ une idée. Un peu loufoque, mais qui pourrait rapporter gros. Est-ce que l'herbe ne serait-elle pas plus verte chez le voisin ? Si LMQ jouait encore un tournoi sur le sol chinois en novembre 2013, le 15 décembre, l'équipe officialise son projet. LMQ quitte la région pour se lancer à la conquête de l'Amérique et vivre son American Dream. Et pour cette nouvelle aventure, dégote même un nouveau sponsor occidental, iBuyPower. Il faut dire que si un déménagement coûte déjà cher dans la vraie vie, on parle de faire migrer toute une équipe d'un continent à un autre. Et on pourrait dire que ce nouveau sponsor, c'est le plus gros changement de ce déménagement. LMQ fait le choix de partir aux Etats-Unis, mais emmène dans ses bagages 5 joueurs entièrement chinois. Ackerman, No Name, Xiao et Xiao, Vasily et Moore. 5 joueurs qui ont tous précédemment joué en EPL, que ce soit avec LMQ ou alors la grande sœur Royal Club. Et on peut dire sans aucun souci que c'est l'équipe américaine la plus chinoise possible. Ou inversement, c'est comme vous le préférez. Bah LMQ, pour moi, c'était vraiment un ovni parce que voilà, ce côté 5 joueurs chinois qui débarquent en LCSNA et qui jouent avec toutes les meilleures équipes d'Amérique du Nord, ça avait un peu aucun sens d'une certaine façon. Les joueurs n'avaient pas d'attache régionale. Il y avait vraiment un côté où mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils font là ? La situation problématique est donc assez facile à voir. LMQ va s'attaquer à la scène américaine avec une équipe 100% chinoise. En 2013, un tel projet est totalement légal étant donné qu'il n'y a aucune règle empêchant ce type de déménagement. En revanche, on peut déjà se poser quelques questions sur le plan moral. Est-ce que c'est dans l'esprit du sport que de débarquer dans une région étrangère avec une équipe importée de la tête aux pieds ? Il y a en plus une idée sous-jacente que LMQ galérait à se faire une place au soleil en Chine et que l'objectif c'est de réussir en Amérique du Nord au sein d'un écosystème jugé plus rentable et également plus simple, compétitivement parlant. Un peu bizarre comme ambiance. Cette arrivée remarquée pour la saison 2014 fait évidemment pas mal parler chez les professionnels mais aussi chez les fans, surtout que les américains ne sont pas les derniers en termes de patriotisme. Mais attention, il n'y a pas que des retours négatifs, LMQ ne débarque pas avec 5 joueurs chinois totalement random, l'équipe arrive avec 5 joueurs chinois talentueux qui ont déjà fait leur preuve au haut niveau. 5 joueurs tirent la compétitivité de la région vers le haut comme a pu le souligner le support américain X-Special. C'est en jouant contre de meilleurs joueurs qu'on devient soi-même meilleur. C'est donc en janvier 2014 que LMQ débarque en Amérique du Nord avec l'ambition de devenir un grand nom dans cette nouvelle région. La structure, comme les joueurs, laisse derrière eux leur ancienne vie, leurs proches, donc leur famille, tout ce que vous voulez. Et comme un symbole, LMQ a même esquivé sa dernière compétition sur le sol chinois, la traditionnelle Demacia Cup qui lance chaque année l'année compétitive chinoise en général, c'est en décembre. Il faut dire que l'équipe avait du pain sur la planche, début 2014 aucune réglementation, comme je le disais, empêchait une équipe de changer de région, LMQ a donc pu librement déménager aux Etats-Unis. En revanche, Riot Games ne facilitait pas non plus les transferts, même si LMQ possédait une place en première division chinoise, elle ne reçoit pas automatiquement une place en première division américaine. L'équipe devait donc repartir de zéro dans son nouvel environnement pour gravir les échelons les uns après les autres et intégrer après les LCSNA, la Ligue Professionnelle Américaine. A l'époque, les ligues fermées, franchisées n'avaient pas encore débarqué et tout le monde pouvait théoriquement se faire une place au plus haut niveau, à condition bien évidemment d'en avoir le talent. Il n'y avait pas besoin d'acheter sa place en déboursant plusieurs dizaines de millions d'euros. Je sais que Narcus, tu regardes souvent cette vidéo, donc voilà. Et pour monter en LCSNA, la première étape, c'était les Challengers Series. Donc avant d'accéder à la première division, il était d'abord nécessaire de se qualifier pour la seconde division et Challengers Series. Pour y arriver, il y avait un processus de présélection extrêmement simple. N'importe quel groupe de 5 joueurs pouvait former en ligne une équipe et participer à un mode de jeu spécifique qui n'existe plus, les Ranked Team. Ce nom parlera aux plus anciens, notamment ceux qui regardaient Eclipsia. Avec ces Ranked Team Tard et Ranked Team Tryhard, il n'y a pas de lien direct avec l'histoire de LMQ, mais cela permet de parfaitement illustrer l'ambivalence de la Ranked Team. On pouvait participer à ce mode avec des potes pour s'amuser, tout comme former une vraie équipe aspirant à devenir professionnelle. Il y avait en effet un classement spécifique de team et un ladder distinct de la solo queue. Riot Games utilisait ce ladder pour présélectionner des équipes pour les Challengers Series avec une méthode très simpliste. Une deadline était fixée et les 5 premières équipes du classement, par exemple, étaient qualifiées. Tout le monde avait donc sa chance, en théorie. Mais LMQ avait évidemment plus de chance que les autres. Les 5 joueurs étaient déjà professionnels, en plus d'être talentueux et bien accompagnés. Là où d'autres rêvaient de devenir pro, les joueurs de LMQ, eux, l'étaient déjà. Un joueur en particulier illustre même cette anomalie. C'est le top laner Ackerman. Ce dernier, fin 2013, il était en finale des Worlds avec le pseudonyme de Godlike. Quelques semaines plus tard, il est là aux Etats-Unis à spammer le mode de jeu Ranked Team contre des Randoms. A l'autre bout du monde, on a connu des transitions un peu plus difficiles. Et sans grande surprise, LMQ, ils ont martyrisé le ladder nord-américain. D'accord, amateurs comme semi-pro ne faisaient juste pas le poids. Plusieurs équipes n'hésitaient même d'ailleurs pas à abandonner les parties avant qu'elles ne commencent, lors que c'était LMQ en face. Pour rappel, un Dodge ne faisait perdre que 3 points dans le classement, là où une défaite pourrait en faire perdre jusqu'à 20. Donc autant vous dire qu'ils ont terrorisé beaucoup de monde. Et sans vous faire un dessin, LMQ n'avait rien à faire dans ce système. On peut saluer du coup cette volonté de partir de plus bas. Mais pour les autres équipes locales, plus modestes, la situation était peut-être un peu frustrante, voire un peu injuste à vivre. Mais la deuxième étape, après s'être qualifiée via le ladder Ranked Team, c'était le tournoi de promotion. Une fois que LMQ s'est retrouvé dans les Challenger Series, donc la deuxième division américaine, il lui fallait ensuite terminer dans le top 3 pour se qualifier au tournoi de promotion et d'espérer accéder au LCSNA, la première division. Et dans ce tournoi, les moins forts de la Ligue 1, donc les LCS, doivent sauver leur place face au plus fort de la Ligue 2. Et LMQ a montré une nouvelle fois que la présence de son roster en deuxième division était une totale anomalie. L'équipe a littéralement roulé sur la concurrence en faisant bien mieux qu'un simple top 3. Les 5 chinois ont terminé champions de la deuxième division, se qualifiant pour les up and down et en pissant sur littéralement tout le monde. Et en s'offrant le luxe d'affronter une équipe des LCSNA, donc la dernière, XDG Gaming, la plus faible des équipes issues de la première division, avec des joueurs comme Minecraft ou autre, si vraiment vous me suiviez les LCSNA en 2013, ça c'était des grosses figures. Moi je suis l'eSport LOL depuis 2013, c'est des pseudos qui font chaud au cœur, Zuna et autres, voilà. L'histoire semblait donc déjà écrite et Hai, grand joueur de chez Cloud9, considérait que le niveau de LMQ rivalisait déjà avec le top 4 des LCSNA, alors même que l'équipe évoluait dans la division en dessous. Hai n'est pas une icône de la scène pour rien et il connaît son karaté, Yellow Pit a des carries de chez Evil Genuses, un autre joueur de la Ligue nord-américaine, expliquait quant à lui que LMQ était l'équipe qu'il fallait absolument éviter dans le tournoi de promotion. Il fallait bien quand même une victime et XDG Gaming n'a pas fait le poids, ils se sont fait atomiser 3-0, le score le plus sec possible. On n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur les statistiques mais pour en donner une seule, Vasily, dans la décarie de l'équipe, n'est pas mort une seule fois pendant le match, il termine avec un KDA parfait de 11-0-22 en 3 games, voilà. Les Chinois avaient quand même un petit peu de la marge. Avec du recours, on s'en presse même un peu mal pour cette équipe américaine qui n'avait rien demandé. Si on compose une équipe de foot en Régional 2 avec Bappé, Vinicius et Bellingham, jouer la montée ressemble donc à une simple formalité. Et si jamais vous n'étiez pas encore convaincu du niveau de cette équipe chinoise expatriée en Amérique, j'ai une autre statistique très parlante. De janvier à avril 2014, l'équipe participe à 10 tournois dans le tiers 2 américain, c'est 10 victoires. Donc impossible de passer à côté du phénomène qui accède à la première division par la grande porte, une storyline qui sera bien exploitée par Riot Games. En l'espace de 4 mois, LMQ a donc atteint son premier objectif, arriver au LCS, NA, l'équivalent de la LPL en Chine. Mais l'objectif va évidemment d'aller beaucoup plus loin. Si c'est juste pour faire aussi bien que dans son pays d'origine, LMQ n'aurait eu aucun intérêt à déménager en se donnant autant de mal. Il faut donc désormais jouer un rôle de premier plan en Amérique du Nord, ce qui passe par remporter un titre de champion ou à minima se qualifier au Worlds, ce qui équivaut à faire un top 3 durant le Summer Speed 2014. LMQ a donc parcouru la moitié du chemin, mais le plus dur reste à faire. Les performances de LMQ sont remarquées et l'équipe ne laisse personne indifférent. Les fans adorent les histoires des challengers qui partent du bas pour arriver jusqu'au sommet. Et c'est exactement ce qui est en train de réaliser cette structure, qui a pris de gros risques en changeant de région compétitive. Évidemment, la prise de risque étant limitée quand on regarde la qualité de l'effectif, mais les fans d'e-sport savent très bien que dans l'histoire, les super teams ont souvent tendance à flopper. Passer du tiers 2 au tiers 1, c'était donc prévisible, mais ça reste une performance quand même. Et puis Riot Games, l'éditeur de League of Legends, qui organise aussi ses ligues compétitives, fleure le bon filon. Riot cherche continuellement des storylines pour créer du contenu et entretenir la hype autour de ses produits. Et en 2013-2014, histoire à la mode aux Etats-Unis, c'était la rivalité TSM contre Cloud9, les deux équipes qui se partagent les titres et les plus populaires là-bas. Mais ce partage commençait à être un peu répétitif. Et l'arrivée de LMQ, l'électron libre venu de Chine, est donc une aubaine. Un nouveau challenger de qualité arrive sur le devant de la scène, ce qui permet de rebattre les cartes tout en explorant de nouvelles possibilités narratives. Riot leur fait donc honneur en sortant toute une série de petites vidéos documentaires entre juin et août 2014 sur la chaîne de Loly Sports. Ça va de LMQ au Band of Brothers, jusqu'à LMQ The Rising Challengers, Expectations et enfin un portrait de Xiao Wei. Xiao, ils ont vraiment poncé le truc. Que cet intérêt soit franc ou intéressé, on s'en fiche un peu et la vérité se situe certainement entre les deux. Mais on sent dans tous les cas qu'il y a un gros potentiel autour de LMQ. La communauté apprend petit à petit à connaître les joueurs de l'équipe qui se butent d'ailleurs au stream. Et plusieurs joueurs font également de gros progrès en anglais et se prêtent au jeu des interviews. En se passant d'un traducteur, c'est tout bénef pour l'image de la structure qui se rapproche des fans et gagne en popularité sous l'œil bienveillant de Riot Games. Importer des joueurs étrangers, un débat toujours d'actualité. Si la production des LCS a pleinement embrassé à l'époque le projet LMQ, tout n'était cependant pas tout rose. Déjà à l'époque, une partie de la communauté ne voyait pas d'un très bon œil l'émergence d'une équipe pseudo-américaine totalement importée de Chine. On l'a déjà évoqué précédemment, mais certains vivaient le succès de LMQ comme une sorte d'invasion, voire de vol. Et l'absence de règles en regardant l'importation des joueurs devenait un vrai sujet de discussion. En Chine comme en Corée, les joueurs de qualité ne manquent pas. Et on pourrait imaginer des structures reproduire à outrance le modèle de LMQ au détriment du vivier local. L'Amérique mais aussi l'Europe pourraient ainsi voir leur progression grandement entravée avec un recours massif à l'importation de joueurs venus d'Asie. Je vais vous permettre une petite parenthèse pour souligner qu'aujourd'hui, et suite à l'expérimentation de LMQ, on dispose désormais de règles protectrices qui veillent à garantir un certain équilibre. Mais le débat est encore bien présent en 2024. L'importation de joueurs étrangers, même régulés, peut faire du bien mais aussi du mal à une région. L'effet qu'a généré LMQ, c'était vraiment un ovni. Honnêtement, même en Europe, on n'a pas eu de trucs comme ça. C'est vraiment un ovni qui a permis de légiférer et de beaucoup mieux réguler la situation des imports dans les ligues européennes et nord-américaines. Et pour ça, j'ai envie de dire merci. En plus, c'est vrai que ça a marqué un peu les gens dans l'idée. Et clairement, ça appartient à l'histoire ancienne. Parce que maintenant, avec les nouvelles règles, ça ne pourrait pas arriver. Et tout le monde, je pense, tout le monde directement montrait au créneau s'il y avait une autre situation comme ça. Parce qu'on ne serait pas d'accord. Ça ne peut pas arriver de nos jours. Encore une fois, dans une ligue européenne, on veut voir des joueurs européens. Quelques joueurs coréens qui servent à élever le niveau. C'est bien, mais on veut voir beaucoup de joueurs européens et c'est normal. Revenons cependant à nos moutons et la saison de l'MQ en 2014. Nous avions laissé cette équipe avec sa promotion en LCSNA depuis le tiers 2. Et au LCSNA, le niveau est forcément plus élevé. Et LMQ fait pour la première fois depuis son changement de région face à des équipes ayant des qualités comparables aux siennes. Il est difficile de comparer, surtout à cette époque, le niveau moyen entre la première division chinoise et la première division nord-américaine. Car il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de tournois internationaux pour réellement se frotter les uns aux autres. Mais alors que les joueurs de LMQ jouaient plutôt le milieu de tableau en LPL lors de l'année 2013, on n'a pas non plus la certitude que les joueurs soient forcément dominateurs au LCSNA en 2014. Et malgré la bonne dynamique de l'équipe, il y a encore des sceptiques qui devront cependant rapidement changer d'avis. LMQ commence son aventure en première division par une série de 4 victoires. Les résultats sont bons, voire très bons, pendant la saison régulière. L'équipe n'a rien à envier aux meilleures équipes de la Ligue. Pendant le summer de 2014, LMQ récolte par exemple 4 victoires en 4 matchs contre TSM qui avaient fini 2e au split d'avant. Ou plutôt Free SM comme certains aimaient les appeler. Une équipe historique et réputée de la région. Et malgré des difficultés extrasportives, j'insiste sur le extrasportif, on en parlera un petit peu plus tard, l'équipe termine à la 2e place de la saison régulière à égalité avec les champions en titre, Cloud9 qui étaient les terreurs d'Amérique du Nord. Et c'est plutôt pas mal pour une première. Ce qui est intéressant avec LMQ, c'est qu'en plus d'avoir des joueurs forts individuellement, l'équipe possède une vraie identité. En gros, elle joue de manière très agressive et met énormément de rythme dans les parties. Les joueurs jouent souvent à la limite et il peut y avoir quelque chose qui est très agréable. Il peut y avoir quelques glissades, mais comme il y a une grosse cohésion dans le groupe, le plan de jeu reste relativement fluide. Et lorsque l'un des joueurs fait une petite boulette, le reste du groupe arrive plutôt à bien compenser. C'est d'ailleurs cette force collective qui est souvent mise en avant dans les vidéos documentaires. On parle de famille, de 5 frères à qui tout semble sourire depuis leur expatriation aux Etats-Unis. L'autre face de LMQ cependant, c'est de bons gros dramas et des disputes financières. Depuis son arrivée aux Etats-Unis, tout semble donc sourire à LMQ, qui a en apparence réussi à construire un cocon presque familial autour de ses joueurs expatriés. Mais alors que l'équipe joue enfin en première division, un énorme drama explose en interne et fait voler en éclat cette image de famille parfaite. On a eu le droit à des dingueries d'ing d'une série Netflix et aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque le nom de LMQ, c'est souvent ce drama qui sort en premier, ce qui met presque en second plan les bons résultats obtenus par l'équipe. Ce drama est massif, on pourrait en parler pendant des heures. De mon côté, je vais plutôt synthétiser les éléments les plus importants pour ne pas perdre en lisibilité. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo en anglais du créateur de contenu « Kudo, la tragédie de LMQ ». Comme beaucoup de dramas e-sport, l'origine de ce problème, ça a été l'argent. Officiellement, l'équipe LMQ est détenue par la compagnie ANK e-sport, notamment représentée par Eric Liao, l'un des copropriétaires. Mais comme beaucoup de businessmen, Eric dispose de plus d'une corde à son arc. Il détient également le site lolclass.com, qui lui rapporte pas mal d'argent. Et tout naturellement, lolclass va servir de sponsor à l'équipe LMQ, qui va être soutenu financièrement par le site. Le problème, c'est que l'oldclass sponsorise également d'autres équipes, comme Cloud9, TSM, CLG. Le conflit d'intérêts potentiels est donc assez évident, avec la possibilité de truquer certains matchs. En sachant que les matchs truqués, c'est un peu le gros point noir de l'e-sport à ce moment-là, le problème qui fait le plus de mal à cette discipline. Une telle situation est évidemment contraire aux règles de la ligue, mais ANK e-sport va trouver une combine pour passer ni vu ni connu dans le dos de Riot Games. ANK e-sport va signer ce qu'on appelle un contrat d'agence, avec une autre entité, la Tianxi Limited Company. Avec ce jeu de passe-passe, Tianxi va s'occuper de LMQ, et ANK e-sport va pouvoir donc continuer à sponsoriser de multiples équipes via l'oldclass. Le montage peut certes paraître un petit peu grossier, mais il va passer, d'accord ? Il suffit à contourner le règlement, surtout que quand tout va bien, le fonctionnement est assez fluide pour passer en dessous du radar, deux GM se partagent la gestion de l'équipe. Sharon Lee, représentant ANK e-sport et compagne d'Eric Liao, ainsi qu'Alex Gu, représentant de Tian Shi. Avoir deux GM, c'est un peu bizarre, ça peut vouloir dire deux fois plus de mains pour bosser, mais aussi deux fois plus de problèmes potentiels. Deux clans se dessinent donc assez naturellement. Un tel projet coûte évidemment de l'argent, entre les salaires des joueurs, le salaire du staff technique, le loyer de la gaming house, même si on sait en 2014 Los Angeles reste Los Angeles, qui avait en passant une piscine, ainsi que les visas. On arrive à des dépenses et des sommes non négligeables, et toutes ces dépenses vont alimenter le conflit entre les deux camps, ANK e-sport avec Sharon Lee d'un côté, et Tian Shi Limited compagnie avec Alex Gu de l'autre. Tian Shi va d'abord tirer en premier, en licenciant Sharon Lee le 25 juillet, sans vraiment donner publiquement d'explications détaillées. Sur le coup, la communauté est un peu étonnée, choquée, étant donné que Sharon Lee était devenue avec le temps le visage de l'équipe. On pouvait la voir sur scène avec les joueurs, ou en interview pour servir de traductrice. Cette dernière ne s'est pas laissée faire et va répliquer avec un énorme pavé sur les réseaux, expliquant qu'on l'avait injustement virée, alors qu'elle s'occupait fidèlement des joueurs depuis le début de l'année, et qu'elle mettait son propre argent dans la balance pour nourrir l'équipe et prendre soin du groupe. On comprend donc rapidement qu'il y a un conflit entre Sharon Lee et Alex Gu, et qu'il n'y a de la place que pour un seul general manager, car il n'y a qu'une seule équipe. Mais le conflit va évidemment au-delà de ces deux personnes. ANK e-sport va se mettre à réclamer de l'argent auprès de Tian Shi, expliquant publiquement avoir dépensé pas moins de 420 000 dollars dans le projet, et que l'autre partie lui devait encore 120 000 dollars pour diverses factures. Parmi ces 120 000, 55 000 seraient destinés à couvrir le salaire des joueurs. Mais Tian Shi va évidemment contester ces chiffres, tout en envoyant de nouvelles bastos. Si ANK parle en public de 55 000 dollars pour le salaire des joueurs, afin de mettre l'opinion des fans dans la poche, dans le document financier transmis au comptable, ces 55 000 correspondent à du retour sur l'investissement, et aussi au salaire de Sharon Lee. En d'autres termes, on accuse ANK e-sport de mentir pour des likes. Et comme nous ne sommes pas à une vacherie près, Alex Goo va même souligner que la gestion de son ancienne co-general manager était mauvaise, avec des dépenses ridicules, voire douteuses. Et il va aussi en remettre une couche et parler d'intimidation physique. Après son licenciement, Sharon Lee serait revenu pendant un dîner accompagné de deux gars bien stokos, habillés en noir, afin de mettre une pression et de réclamer son dû, ou en tout cas faire entendre ses réclamations. Bref, l'ambiance est rapidement devenue délétère, les joueurs se sont retrouvés entre deux camps qui se font la guerre, et leur état d'esprit a forcément été impacté par ce drama public. On ne sait d'ailleurs pas forcément bien de quel côté il penchait, si No Name et Xiao Wei Xiao ont posté sur les réseaux leur soutien à Alex Goo, Peter Zhang, le coach de l'équipe, a lui soutenu Sharon Lee, en expliquant que les deux joueurs avaient été forcés de s'exprimer à la faveur du camp de Tian Shi. Sans surprise, après cette déclaration pro-ANK, le head coach s'en est allé. Comme dans beaucoup de dramas de ce genre, il est difficile de démêler le vrai du faux, surtout quand deux versions diamétralement opposées s'affrontent, mais dans tous les cas, LMQ perd beaucoup dans cette histoire. Son image en prend un coup, les joueurs ne peuvent pas se concentrer sur leur jeu, la situation aurait pu s'éterniser pendant un petit moment, mais Riot Games s'est finalement mêlé de cette histoire pour trancher. Alors que Riot n'était pas au courant du montage initial orchestré par ANK eSport avec son contrat d'agence pour contourner le règlement, l'éditeur a fini par donner raison à Tian Shi et Alex Goo. Cela ne veut évidemment pas dire que tout ce qui a été dit sur les réseaux était vrai, et on imagine qu'il y a eu pas mal d'intox d'un côté comme de l'autre, mais si ce jugement ne permet pas d'avoir toute la vérité, il permet au moins à LMQ d'avancer, avec la possibilité d'enfin se concentrer sur sa fin de saison. Une fin qui finit quand même bien. Lorsque ce drama LMQ éclate, il ne reste plus que 6 matchs à jouer dans la saison régulière des LCSNA, et les joueurs, passablement perturbés par le contexte et la perte de leur aide coach dans la bataille, ont limité la casse avec 3 victoires pour 3 défaites. C'est suffisant pour terminer deuxième, comme je vous l'avais dit, et se qualifier pour les playoffs du Summer Split, les phases finales qui regroupent les 6 meilleures équipes. La situation semblait donc idéale pour LMQ, étant donné que le top 2 de la saison régulière commence les playoffs directement en demi-finale. Il suffisait donc d'une seule victoire pour se qualifier au Worlds, top 3 de la région, et de deux victoires pour remporter le titre, et donc d'être champion. L'idée d'être champion sera rapidement abandonnée, étant donné que LMQ perd son premier match, 3-2 contre TSM, en ratant au passage 2 balles de match. C'était un BO5 de malade, j'avais pu le voir à l'époque parce que j'étais fan de TSM, et c'était une grosse surprise, sachant qu'ils avaient défoncé TSM pendant la saison régulière, mais avec Amazing, Lust Boy, Bjergsen, c'était vraiment un beau roster, et ça a été l'un des meilleurs BO de League of Legends que j'avais pu voir, donc LMQ s'incline 3-2. C'était donc une grosse désillusion pour les joueurs qui avaient jusqu'à présent toujours battu TSM en compétition. Shao et Shao s'étaient aussi bien donnés, avec un pentakill, le seul qui ait jamais été fait dans sa carrière. Et on n'est ensuite pas passé loin de la catastrophe dans le match pour la 3ème place, qui servait aussi de qualification pour les Worlds. Face à Team Curse, ancêtre de Team Liquid, LMQ s'est retrouvé rapidement en 0-2, avant d'inverser la tendance et de reverse sweep son adversaire. 4 mois après son arrivée aux US, LMQ a accédé à la première division de la région, 8 mois après son arrivée et en partant de 0, elle se qualifie au championnat du monde pour représenter la région américaine. Si on met de côté tout le drama, ça reste quand même une belle histoire, une très belle réussite sportive. Et l'histoire de LMQ va un tout petit peu plus loin, même si sa participation aux Worlds ne restera pas dans la légende. L'équipe s'est retrouvée dans la poule de la mort, avec Samsung Blue, coréen, OMG, une autre équipe 100% chinoise, et Fnatic, une équipe européenne. Et l'équipe sino-américaine a quand même réussi à grappiller 2 victoires, mais ce ne fut pas suffisant pour aller plus loin que les poules. dans la compétition, on se rappellera notamment du pentakill. Le 26 décembre 2014, Alex Goo annonce le rebranding de LMQ en Team Impulse, ce qui sonne la fin pour notre histoire, l'histoire de 5 potes talentueux, mais pas assez forts pour gagner chez eux, et qui ont déménagé au bout du monde pour conquérir une nouvelle région en partant de 0. Ils n'auront finalement pas été jusqu'au bout de leur objectif, mais ils ont vraiment touché du doigt celui-ci. On a presque envie de dire tant mieux, parce que ce titre aurait pu être extrêmement dérangeant pour la région américaine et l'écosystème League of Legends. Ils ont apporté du challenge quand même à la Ligue, mais je pense que c'est le genre d'expérience qu'on ne voudrait pas répéter quand même, parce que juste les spectateurs ne peuvent pas s'identifier à ce genre d'équipe. C'est un peu des projets morts, et en plus s'ils perdent vraiment, ça te donne l'impression que tout le reste de la Ligue n'a pas beaucoup de valeur, parce que tu es là, tu as 5 joueurs chinois qui arrivent, personne ne les connaît, personne n'est attaché à eux, ils gagnent tout. Quel est le sens de tout ça ? Si une Ligue correspond à une région, il faut qu'il y ait un sens d'attachement aux joueurs, et ça, ça ne peut passer que par de la proximité culturelle, en partie, etc., ça ne fonctionne pas. Mais au-delà de son cas personnel, l'aventure LMQ a surtout mis en lumière un problème, l'absence des régulations entourant les mouvements de joueurs et d'équipes entre les régions. Et même si Riot Games a pendant un temps célébré, comme les autres, le parcours du combattant réalisé par ses 5 expatriés chinois, l'éditeur a vite compris que telle pratique pourrait vite devenir problématique, et alors que son but est de populariser au maximum son jeu en développant toutes les scènes du monde, autoriser d'autres projets LMQ serait, sur le long terme, se tirer une balle dans le pied. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la Corée du Sud et la Chine sont toujours plus fortes sur la scène League of Legends. En grossissant un peu le trait, il suffirait presque de recruter avec un peu d'argent 5 joueurs coréens et de les faire jouer ensemble pour facilement gagner la Ligue américaine ou la Ligue européenne. Une telle pratique serait terrible pour l'image et enverrait un message assez négatif aux fans, mais aussi aux joueurs locaux. C'est notamment une chose dont a souffert, par exemple, Starcraft 2, avec trop de joueurs coréens de partout, même dans les régions européennes, etc. C'est ce qui a mis un petit coup à la popularité du jeu. On peut donc remercier l'exemple LMQ, qui servira de contre-exemple et de jurisprudence. Dès septembre 2014, Riot Games met en place l'Inter-Régional Movement Policy, que nous avons évoqué au tout début de cette vidéo. On imagine que cette politique serait dans tous les cas arrivée tôt ou tard, notamment avec la refonte de la Ligue coréenne en 2015, qui a lancé une énorme vague de joueurs importés coréens en Chine. Mais si l'IMP arrivait aussitôt, c'est aussi et surtout parce que le succès de LMQ a été aussi soudain en Amérique du Nord et cette équipe n'avait rien à faire dans le tiers d'eux américains, même si son histoire était sympa à suivre. Elle a un peu faussé la mécanique de montée et de descente de la région pendant l'année 2014. Parmi les victimes à déplorer, les équipes locales nord-américaines qui se sont fait foudroyer en Challenger Series, XDG Gaming qui a perdu sa place lors des Up & Downs et coup du sort, XDG n'est jamais remonté en première division par la suite. On ne peut cependant pas blâmer les joueurs ou blâmer l'organisation qui n'a pas enfreint de règles, enfin, pas dans ce cadre-là, mais Riot Games a pris conscience de cette zone grise et donc a pris l'IMP fin 2014, puis en 2016, avec un nouveau dur réussissement des règles, je cite, C'est important d'offrir aux joueurs professionnels la possibilité d'avoir des opportunités à l'étranger, mais il faut aussi créer un espace de croissance aux taux locaux. Aujourd'hui, chaque joueur doit déclarer une région de résidence dans ce qu'il devient professionnel, IMIE pour l'Europe, CN pour la Chine, KR pour la Corée du Sud, et ainsi de suite. Les changements de résidence sont possibles, mais il faut suivre un processus strict qui devient de plus en plus exigeant avec les années. Il est donc impossible de refaire un projet à la LMQ étant donné qu'on ne peut avoir que maximum deux joueurs importés sur cinq. Il n'y aura plus jamais de LMQ, mais merci quand même pour les travaux. Le débat reste ouvert, certains aimeraient que la limite augmente à trois, d'autres voudraient qu'elle diminue à un, mais le statut court reste de mise pour le moment. On a parlé de LMQ pour le volet sportif et pour le côté passionnant de la chose, mais moi, ce qui m'a fait kiffer avec cette histoire, c'est également tout le lot de drama et de up and down qu'on a pu vivre via ces joueurs. De base, le nom ne parle pas à beaucoup de monde, mais on a pu voir donc du coup l'impact qu'ils ont eu sur le développement de la scène compétitive League of Legends, en sachant que les règles d'import peuvent être très différentes dans d'autres e-sports. Nous avons vu ensemble, en long, en large, et en travers l'histoire de cette équipe mi-chinoise, mi-américaine, mais en bonus, j'avais quand même envie d'évoquer la malédiction qui a touché LMQ et tout son héristage, ce qui explique d'autant plus pourquoi certains aimeraient, avant toute chose, oublier l'existence de cette équipe. Nous avons laissé LMQ avec son rebrand en Team Impulse en décembre 2014. L'équipe est restée un an et demi de plus en LCS avant de faire face à de gros problèmes d'argent. Et oui, on revient toujours au même problème dans l'e-sport. Riot Games s'en est encore mêlée et a forcé la structure à vendre son slot, signant la fin définitive de l'histoire LMQ. Xiao Wei Xiao, le franchise player mid-laner de l'équipe, est sûrement celui qui a le plus marqué les esprits. Il a cependant connu une fin de carrière dramatique. Il a été pris dans le sac à vendre des services de Hello Boosting. En clair, il montait des comptes au Hello à des clients contre rémunération. C'est évidemment interdit par le règlement. Xiao Wei Xiao a été suspendu et n'a plus jamais rejoué au plus haut niveau. Et si on prend aussi des nouvelles de Peter Zhang, l'ancien coach qui avait pris le parti de Sharon Lee et ANK pendant le drama, il a continué tranquillement sa carrière en Amérique du Nord jusqu'à se faire bannir pour une durée indéterminée, donc potentiellement à vie, de toutes les compétitions Riot Games en 2022. Il a lui aussi baigné dans des combines financières en ponctionnant une partie du salaire de ses joueurs. Esport et argent semblent donc vraiment faire mauvais ménage. Enfin, et la dernière victime, si on peut l'appeler comme ça, de la malédiction LMQ, c'est Vasily, qui est sûrement celui qui a eu l'histoire la plus triste ou en tout cas qui a le plus mal fini. Après LMQ, ce dernier est rentré en Chine où il avait plutôt la cote grâce à son niveau de jeu. Malheureusement pour lui, il n'était pas au niveau attendu et a perdu sa place de titulaire dans son équipe. Cela a déteint sur sa santé mentale et la décary a littéralement pété un plomb. Une première fois, elle a été punie par son équipe pour avoir détruit une salle d'entraînement. Et un beau jour, il était en stream, sa copine essaye de le calmer, il se révèle être violent, elle appelle la police, l'enquête est menée et suite à ça, il y aura des conclusions qui ont montré qu'il aura été violent, menace physique, psychologique et tout tiquantie. Ce qui lui vaudra des poursuites judiciaires et évidemment deux ans de ban par Riot Games et à partir de là, nous n'avons plus jamais entendu parler de son cas. J'aurais bien aimé finir sur une note plus positive, mais cela représente quand même assez bien toute la dimension dramatique qui a entouré l'histoire de LMQ. Tous ces dramas ont altéré l'héritage de cette équipe et il ne faut pas non plus tout le jeter. Son ascension fulgurante en Amérique du Nord reste une belle histoire qui a mérité d'être racontée. LMQ est une équipe oubliée, mais elle n'est pas à oublier. C'était Zach, merci à Tipsa pour la rédaction de ce script et pour l'aide apportée avec toutes les recherches et toutes les précisions. En tant que fan de League of Legends, je joue depuis 2013, même si ce n'est pas ma pratique particulière et je suis l'e-sport depuis très longtemps. C'est une histoire qui, pour moi, quand j'y ai pensé, valait le coup d'être racontée et qui est suffisamment vieille pour que tous ceux qui sont fans de League of Legends depuis 2, 3, 4, 5, voire même 6 ans soient suffisamment, on va dire, nouveaux dans le jeu pour ne pas en avoir entendu parler. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lui donner de la force à Tipsa pour justement ses recherches et merci encore une fois à lui et à toutes les équipes qui ont permis la production de celle-ci. N'hésitez pas à mettre un like et à partager et on se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada